Exactement, jour pour jour, 25 ans que Boubacar Kanté, célébrisisme, journaliste sportif guinien, était assassiné à sa résidence de Cocody à Bijan, dans des conditions troubles et non encore élucidées. Et la nouvelle tombait ce jour comme un coup de massue sur la tête de ses aficionados, qui reste donc 25 ans après, toujours inconsolable. Et pour évoquer la mémoire de notre regretté confrère, notre regretté douain, et évoquer également son parcours, son œuvre et les activités prévues pour commémorer ce triste 25e anniversaire de sa disparition, nous avons fait appel à Mme Diaka Kanté, elle est une des sœurs de notre regretté douain, cher Boubacar Kanté. Bonjour à vous, Mme Diaka Kanté, bienvenue. Bonjour. Merci de répondre à nos questions. Bien, peut-être que nous allons commencer, pour faire un petit rappel de ce que fut Boubacar Kanté. Oui, Boubacar Kanté fut un grand journaliste sportif, mais aussi culturel, parce qu'en Guinée déjà, il fut nommé à la tête d'une société de production de musique qu'on appelait Siliphone à l'époque, pour le pressage et la distribution des disques, entre autres. Donc, il avait contribué à faire la promotion de la culture guinéenne, notamment les orchestres nationaux, les Bembea Jazz, entre autres, et cette personnalité originaire de Dabola, avait par la suite quitté la Guinée pour la Côte d'Ivoire, où il avait travaillé en tant que grand reporter, et donc l'aura dépassait largement même le continent. C'est quelqu'un qui était sollicité un peu partout. Et qui a couvert beaucoup d'éditions de la Cannes. De la Cannes, donc, bienvenue, madame. Bienvenue. Alors, en tant que sœur du feu Boubacar Kanté, qu'est-ce que vous retenez de l'homme ? Qu'est-ce qui reste de sa mémoire, 25 ans après, et comment vous vivez toujours, 25 ans après, la douleur de sa disparition ? Ok, je vous remercie... Allez-y. Ok. Je vous remercie de m'avoir invité dans votre studio ce matin pour partager ce petit moment avec moi. Merci. Bon, mon frère, il n'est pas le seul homme capable. Beaucoup d'hommes capables se reposent au cimetière. Il est mort, c'est vrai. Ça fait 25 ans qu'il repose en paix. Voilà, 25 ans qui est passé, la Guinée ne l'a pas oubliée. Tout le peuple de Guinée était là. Je les vois comme si c'était hier. Ils étaient là, de l'aéroport à la morgue, devant, comment on appelle ça, en allant à Daboula. Il fallait voir que c'était extraordinaire. Tout le monde était mobilisé pour Daboula. Donc, mon frère est mort, le peuple de Guinée. Depuis sa mort, il n'a ménagé aucun effort pour que mon frère soit enterré dans la plus grande dignité à Daboula. Donc, il repose au cimetière de Daboula. Il repose au cimetière de Daboula. Donc, moi, j'étais là et puis, on m'a dit que j'étais là dans les courses. Mon frère devrait venir ce jour-là. Après sa nomination. Après sa nomination. Il devrait venir ce jour-même. Comme directeur du bureau de presse de la présence de la République. Oui, il devrait venir. Donc, moi, j'étais dans ces courses. Après, on m'appelle. On m'appelle que mon frère est mort. J'ai dit, il est mort ? Il dit, oui. J'ai été à un nouveau hôtel, réserver l'hôtel et faire des courses pour lui. On me dit que mon frère est mort. Je dis, non, il ne peut pas mourir. Non, on l'attend comme ça. Il ne peut pas mourir. Donc, je suis venu à la maison avec les enfants. J'ai trouvé que le chemin était plein. On a mobilisé. La présidence nous a appelés. Nous sommes partis. On a dit de former une délégation à Bicham. Donc, qui pouvait partir ? C'était moi. Il y avait mon neveu qui était là. Lui, il m'a accompagné. Amadou. Donc, nous sommes partis. Et quand nous sommes partis, on nous a reçus. De l'aéroport jusqu'à la maison à Kokodi. C'était extraordinaire. On est venus. On nous a reçus. Bref. C'était, je ne sais même pas comment expliquer ça. Donc, on est restés dans ça. On a fait les courses. Et puis, on est arrivé à dire de mobiliser tout le monde. De rapatrier le corps. Voilà. Et rapatrier le corps. On a mobilisé. Et puis, les gens sont partis à l'aéroport. Il fallait voir à la morgue. À la levée du corps. Quand on a été là-bas. On dirait qu'il était le seul. La cour était pleine. 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 Oui. Donc, on a fait la levée du corps. On nous a accompagnés. Nous sommes venus à Conakry. On a pris R-Ivoire pour venir à Conakry. Avec des différentes délégations. On est venus au nombre de 65 personnes. Oui. Donc, on est venus. Le président nous a reçus. Le président comté nous a reçus. Les gens ont logé à un nouveau hôtel. Et puis, à l'hôtel. À l'hôtel qui est en bas, là. Vers. Cameroun. Maréado. Oui, à Maréado. Voilà. Les gens ont logé. Après, le matin, c'était la levée du corps. La levée du corps. On est partis. On est restés à la levée du corps. Là-bas, c'est la délégation gabonaise qui est arrivée. Parce que mon frère est parti à Libreville. Il correspondait. Il était le protégé de feu. Et là, Jomar Bongo. Voilà. Lui, il a envoyé une délégation. Quand on lui a dit que mon frère est mort, il ne revenait pas. Oui. Il dit, bon, je vais envoyer une délégation. La délégation n'a qu'à attendre. Nous, on ne peut pas venir à Daboula. Mais à Conakry, nous pouvons venir. Donc, nous sommes venus. Ils sont venus. Ils sont venus. Et moi, ils me cherchaient pour que j'aille réceptionner la délégation à l'aéroport. Donc, je suis partie à l'aéroport. On a réceptionné la délégation. Ils sont partis voir le général Comté. Après, ils sont venus à la morgue. Donc, c'était le départ maintenant sur Daboula. Bien. Mais qu'est-ce qu'on vous a dit en Côte d'Ivoire sur les circonstances de l'assassinat ? Parce que finalement, on parle d'un assassinat de Boubacar Canté, votre grand frère. Oui, moi, je ne vous dirai pas beaucoup de choses là-dessus. Et puis, on est partis à Bijan. On a dit qu'on mène des enquêtes concernant l'assassinat. L'assassinat, là, on est resté dans ça jusqu'au moment de notre départ. Parce qu'on a fait une semaine à Bijan. Jusqu'au moment de notre départ sur Konakry, on n'a pas eu d'informations. Et jusqu'à ce jour ? Après, ils sont venus nous dire qu'ils sont sur les enquêtes. Ils vont nous faire parvenir l'information par voie officielle. Voie officielle, c'était par le président. Donc, nous, on ne pouvait pas y avoir accès. Donc, nous sommes restés. Et puis, on a continué comme ça. Jusqu'à aujourd'hui, vous ne savez pas dans quelles conditions vous êtes venus? Alors, on ne sait vraiment pas. On ne sait vraiment pas comment il est mort. Alors, qu'en est-il de sa famille, de son épouse, sa veuve, ses enfants? Oui, sa femme est décédée. Une année après, lui aussi, il est décédé. Et il a laissé des enfants? Oui, il a laissé une fille, Fifi. Fifi, elle, elle est à Abidjan. Elle s'est mariée, elle a deux filles. Très bien. Elle est là-bas, elle va bien. Très bien. Alors, qu'est-ce qui est prévu? C'est la dernière question pour commémorer ce 25e anniversaire. Qu'est-ce qui est prévu? Aussi bien à Dabola, à Conakry ou à Abidjan? Bon, enfin, je ne connais pas pour Abidjan parce que je n'ai pas appelé là-bas d'abord. Pour Dabola, ça je connais, ma grande-sœur m'a appelé. Elle, elle m'a dit que le prophète est parti pour nettoyer la tombe et puis prendre des dispositions au niveau de la mosquée pour venir faire la lecture du courant à la maison même. Ils ont aménagé là-bas pour venir faire la lecture du courant. Bien. Donc après... Vous réclamez toujours justice pour votre frère? Hein? Vous réclamez toujours justice? Toujours, nous réclamons. Bien. Quel message a-t-il pour l'État? Elle est possible. Vous avez un message, un mot pour le colonel Mamadi Doumbouya, pour l'État guiné, à l'occasion de ce 25e anniversaire de la disparition de votre frère? En deux mots. Voilà, je voudrais ici remercier le général et le colonel Mamadi Doumbouya. Le remercier, pourquoi? Parce que le prophète, il a pris la réception à bras le corps. Bien. Donc, il s'est mobilisé et tout le monde est venu. Tout cela, c'est grâce à lui. Sinon, on ne serait pas là. Beaucoup d'eau ont coulé sous le pont. Bien. Mais le cœur des Guinéens n'ont pas s'engé. Je veux profiter pour dire merci. Merci à tous ceux, de près ou de loin. qui ont contribué ici pour mon frère, je leur dirais merci. Si un jour, nous ne parvenons pas à leur rendre la monnaie de leur pièce, mais qu'ils soient rassurés ici de notre profonde gratitude. Bien dit. Merci à vous aussi les journalistes, surtout à FinFM. Je vous écoute tous les matins. Merci bien. Ça fait plaisir d'être là. Bien. Et sachez donc, il y a au moins trois dix représentants de Davola dans cette émission. Ah oui, d'accord. Grand merci, Madame Diakara. Merci beaucoup. Merci à vous tous d'avoir écouté, d'avoir suivi ce numéro de Mirador. Ça en est terminé. Allez, le débat pour l'art dans un instant.